On était resté sur une question. On a bien compris que quand on accomplit une mitzvah, on est en train d'amener de la lumière dans l'objet matériel. Et quand on étudie une alaha, c'est comme si on accomplissait la mitzvah et on est en train de faire la même chose. Mais on s'était dit, maintenant si j'étudie une alaha d'une mitzvah, l'autre a assez, sur un interdit. Là, je ne suis pas en train d'accomplir, puisque justement c'est l'idée d'interdire qu'est-ce que je construis en étudiant cette alaha-là. Ou bien si j'étudie une alaha sur une mitzvah qui est très peu fréquente et qui peut-être n'a jamais eu lieu et peut-être n'aura jamais lieu. Qu'est-ce que j'accomplis avec ça ? Alors l'admourazaken, pour répondre à ça, il nous dit d'emblée qu'il y a un point commun. Il y a un point commun entre toutes les mitzvot et entre toutes les alakhot, même les alakhot sur des sujets qui n'arriveront jamais. C'est quoi ? C'est que quand on étudie les alakhot, on est en train de toucher à ce que l'on appelle la rochma ilaha, la rochma infinie d'Akadash Baohu. Pour comprendre ça, on comprend déjà un autre point. C'est que les malakhim, les anges, sont des créatures. Elles sont des créatures spirituelles, mais néanmoins elles sont des créatures. Et donc quand un ange éprouve de l'amour ou de la crainte pour Akkadash Baohu, à ce moment-là il y a un ressenti, même s'il n'est pas matériel, et même s'il n'y a pas du tout de mal, c'est dénué de toute idée négative, quand même, on ne peut pas dire qu'il arrive à saisir la rochma ilaha, il arrive à saisir le côté infini d'Akadash Baohu. Pourquoi ? Parce que c'est un être fini, parce que c'est un être, bien qu'il est spirituel, il cache cette lumière-là. Alors qu'à la différence, quand on étudie une alakhah, et bien la alakhah, elle est le rayonnement de la rochma d'Akadash Baohu. Ou bien sûr, l'objet en lui-même, que ce soit un nitrog, ou une vache, ou peu importe, l'objet en lui-même, c'est un objet matériel, et l'objet en lui-même, il est en train de cacher la rochma d'Akadash Baohu. Mais la alakhah en elle-même, le ta'am, la raison, la manière d'étudier, et bien ça c'est la rochma d'Akadash Baohu, et c'est la rochma infinie d'Hachem. L'objet étant l'outil avec lequel Akkadash Baohu va faire passer sa volonté. Et donc on ne peut pas dire que quand on étudie une alakhah, et bien on est en train de cacher la rochma illa. Alors que comme on l'a dit, quand on est dans un sujet où je vais comprendre par moi-même, et même si on ne parle même pas ici d'un être humain, et même pas un sadique, même un ange à un niveau spirituel, et bien quand même, il va rester dans le domaine fini. Donc on voit ici l'importance et la grandeur des alakhot, et ceci, peu importe que ce soit des alakhot qui soient sur une mitzvah assez, ou bien l'hôte assez. Et donc c'est l'idée que finalement, c'est comme si l'eau qui descend du haut des montagnes, ou bien même du nuage, qu'à ce moment-là, l'eau quand elle est dans les nuages, et bien elle est inaccessible, et puis ça va descendre, et ça va devenir accessible à ce moment-là. Ça va devenir justement à notre portée. Et donc, ce niveau justement que l'on touche quand on étudie la alakhah, quand on est en train de prendre un livre, et qu'on est en train de faire des raisonnements par rapport à la alakhah, que Hachem, il a voulu ça ou qu'il n'a pas voulu ça, qu'il a décidé que cette chose, elle est cachère ou pas cachère, et bien cette rochma, cette lumière qu'il y a dans ce raisonnement, il faut bien comprendre que c'est exactement la même lumière, le même Orensof qui a créé le monde. Quand on dit que Hachem, il a tout créé, ex nihilo, qu'il n'y avait rien, et qu'il a tout créé, quelle est la force de départ ? Et bien c'est ce Orensof. Et ce même Orensof, cette même lumière, et bien c'est celle que l'on retrouve quand on étudie la alakhah. Et donc c'est la source, c'est plus haut que tout ce qu'on pourrait dire, rochma, binadahat, que toute l'intelligence que même un ange pourrait avoir. Et donc on comprend ici l'importance de l'étude des alakhot, et ceci peu importe est-ce qu'il va y avoir une réalisation concrète ou pas, c'est la rochma d'Hachem.